La star de cinéma célèbre pour son rôle de James Bond, Daniel Craig, a dit « Je ne lègrerai pas le plus gros de ma fortune à mes enfants. » Warren Buffett, lui aussi, a déclaré « Laissez à vos enfants suffisamment d'argent pour qu'ils puissent tout faire, mais pas trop, afin de ne pas les inciter à ne rien faire. » Je pense que si j'étais le fils d'un milliardaire comme ça et qu'il me disait « Écoute, je vais léguer la plus grande partie de mes biens à quelqu'un d'autre, je ne sais même pas si j'irais à ses funérailles. » Je me déconnecterais émotionnellement de lui. Pour moi, ce ne serait pas un père. Que penses-tu de ce genre de père? Je pense qu'ils ont raison. Ce n'est pas naturel qu'un père donne tout ce qu'il a à son enfant? Non. Pourquoi? Alors, pour qui a-t-il fait tout ça? En cela, il le détruit. S'il lui donne plus que ce qu'il ne faut donner à un enfant pour qu'il commence à se construire, mais il n'y a personne que tu n'aimes plus que ton enfant. Tu as travaillé toute ta vie, tu as tout fait, tu as gagné de l'argent, etc., etc. Tu vas quitter ce monde. À qui vas-tu donner ton héritage si ce n'est à ton enfant? Ce n'est plus de l'amour, c'est de la haine. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Tu détruis ton enfant. Tu ne lui donnes absolument pas la possibilité de se construire, de jouer de son propre travail. Alors, quelle est la limite pédagogique entre le fait que dans un sens, ton cœur est plein d'amour pour ton enfant et dans l'autre, tu ne veux pas trop le gâter et faire de lui une personne limitée et qui ne va pas se développer correctement? Quel est le juste équilibre? Si je n'avais pas de limite, j'offrirais à mes enfants la possibilité d'obtenir une location, une profession et l'accès à un travail qu'ils aiment et qu'en même temps, ils puissent gagner de l'argent. Évidemment, je m'occuperais d'une partie des frais de location car aujourd'hui, c'est très difficile pour les jeunes. Et c'est tout. Comment l'amour d'un père s'exprime-t-il? Quand le père donne à son enfant un coup de pouce initial, un premier élan, et ensuite, il le laisse faire pour que par la suite, il évolue par lui-même. C'est comme cela aussi qu'ont fait mes parents et je me souviens que je ne les comprenais pas vraiment bien non plus. Je pensais vraiment qu'ils pouvaient faire plus. J'avais des crièves contre eux. Non pas que je leur en parlais, mais... Oui, oui, tu ressentais ça dans ton cœur. Oui, et ils ont eu raison. Il y a des choses que nous ne comprenons que plus tard. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada